bonjour on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo mes créations scrap du moment alors c'est parti pour cette nouvelle vidéo alors j'ai réalisé celle ci sur le terme on va dire tropicales plantes grasses j'ai fait sur une base de karstok vert pastel ou vert anis comme vous voulez non texturé j'ai fait sur un papier un fond comme ceci d'un bloc de chaque action c'est les blocs 15 15 ensuite j'ai fait un tamponnage comme ça du tampon avec le dais de chez action que j'ai colorisé également j'ai mis du papier vellum un sentiment papier vellum for you with love ou sur les côtés il y a des branchages j'ai mis une demi-perle ici et une demi-perle ici ensuite j'ai mis du joli ruban feuillage également tropical ici et sur ce côté ici ensuite j'ai mis ici un strass et ici c'est avec des coeurs comme ceci et les fleurs vous savez les fleurs en résine et les james cela de chaque action donc voilà j'ai fait cette carte aussi dont je suis très fière d'avoir réalisé c'est des créations qui date de ce week end on est de 28 28 août et c'est des réalisations qui sont récentes ensuite j'ai réalisé celle ci c'est également une carte récente voilà tout vient de chez action également même le sentiment for you c'est une carte qui a été réalisé récemment aussi voilà avec un papier de chez action pardon c'est ça vient tout bien du bloc luxe pepper bloc hormis des demi-perle bien sûr et le washi tape et le peut-être le sentiment je crois qu'il vient aussi du bloc plus par luxe luxe pepper bloc donc voilà j'ai j'aime bien cette carte également ensuite j'ai réalisé cette carte si récemment également c'est un bloc que j'ai acheté au mois de mai si ma mémoire est bonne toujours du bloc de luxe pepper bloc voilà j'aime bien j'aime beaucoup ça me fait penser à l'automne voilà donc j'ai collé que le panneau love nature et la petite biche et le reste a été monté en 3d en relief ensuite j'ai réalisé cette carte dernièrement avec le dernier bloc que j'ai acheté donc le luxe pepper bloc que j'ai acheté le lundi 19 19 août donc la semaine dernière quoi il ya il ya dix jours moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup franchement au début j'aimais pas trop le papier parce que je trouvais ça un peu trop sombre mais franchement avec le voilà avec le réaliser comme ça franchement moi j'aime beaucoup après y en a ils vont trouver ça banal ou trop simple ou je sais pas quoi et qui vont pas aimer mais moi je m'en fous j'aime bien voilà je me suis régalé à la réaliser même si j'ai un peu galéré enfin pas que j'ai galéré mais je savais pas trop comment faire pour 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 la réaliser et je pense peut-être arrondir les bords de la carte donc voilà ça fera pour donner un effet plus beau et un effet fini puisque là pour moi les bords là les pointus j'aime pas trop ensuite je pense que même je vais faire pareil pour les autres cartes ensuite j'ai fait une carte sur le thème d'halloween il va falloir que je marque le sentiment ici happy halloween au silo noir ou au feutre noir donc voilà et j'aime beaucoup en fait j'ai acheté ce papier sur marseille en ville le magasin s'appelle minimax et j'avais trouvé des papiers voilà sympa en car stock comme ça et donc du coup ça ressort bien avec le papier de chaque action voilà le papier violet viennent de chaque action et les découpes c'est des découpes que j'ai reçu d'halloween ce que j'ai rien j'ai aucun d'ail sur halloween donc je n'ai pas pu les faire moi et ça je sais que ce d'ail aussi ça vient de chez de chaque action mais à l'époque où j'avais reçu ça je n'avais pas encore d'action mon action n'avait pas encore ouvert alors qu'il était prévu pour octobre ou novembre et final 2018 et finalement elle a ouvert en janvier 2019 donc du coup voilà ensuite hier et ce matin j'ai hier j'ai commencé cette carte hier soir et je les finaliser aujourd'hui un peu ce matin et cet après midi en fait je les finaliser avec une autre carte comme ceci et hier j'avais fait une base de cartes voilà que j'ai embossé parce que je voulais faire un truc avec et j'ai mis un papier de chaque son que j'avais acheté ce papier ci ensuite j'ai mis un die cut comme ça enfin stickers 3d et à la base je voulais mettre ça ici et une fleur en dessous mais finalement j'ai préféré faire comme ça en fait et à la base le tampon je l'avais tamponné sur le la carte directement mais du coup ça fait ça s'était pas bien tamponné donc du coup j'ai dit tiens je vais faire avec un dice et tickets comme ceci une dice tag et finalement je les fais je les fais comme ça après là comme vous pouvez le voir j'ai mis trois stress ici trois stress ici j'ai mis trois stress de chaque côté ici des stress un peu sur la feu sur la les fleurs pour faire le bouton de la fleur j'ai mis trois stress ici et un stress ici et comme vous pouvez pouvez le voir j'ai arrondi j'ai arrondi les bords ici 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 et ici donc voilà je suis vraiment contente de cette carte et j'en suis fier voilà j'ai pris goût à à réaliser ses créations ensuite cela à l'instant je viens de créer cette carte papillon donc c'est avec les nouveaux stickers que j'ai acheté à action la semaine dernière donc du coup voilà j'ai mis ce stickers là ce stickers là et ce stickers là avec celui ci qui viennent de exactement en fait ces quatre là viennent de la même planche de stickers après ceci c'est un classeur d'embossage de découpe que j'ai mis avec que j'ai collé sur du carton bleu pour donner cet effet en fait de couleur voilà ensuite j'ai mis des strass et des demi perles pour donner un peu plus de relief voilà j'aime beaucoup je vais vous montrer un peu plus en détail le relief de l'embossage en fait j'aime beaucoup ce classeur de gaufrage et de découpe je l'avais acheté à action il ya quelques mois en arrière je sais plus quand exactement donc ça fait qu'à chaque fois que j'en trouve que j'envoie à action et que ça me plaît je les prends si ça me plaît pas je prends pas et je viens également de réaliser ceci c'est une atc sur le thème flamand rose alors le stickers flamand rose et le stickers feuillage vient donc des planches de stickers que j'ai acheté également la semaine dernière le tamponnage là vient du tampon que j'ai offert à mon amie marilène lors de notre swap et le papier de fond avec les feuillages donc le papier décoratif donc viennent d'un bloc 15-15 de chaque son et ça c'est voilà le même le même papier que celui ci que j'ai acheté à ces deux euros en ville à marseille donc voilà à peu près les créations que j'ai réalisé ces derniers jours jusqu'à aujourd'hui donc voilà je vous avez vous aurez demain une vidéo pour demain de mes créations scrap je vais faire cette vidéo pour la semaine prochaine et je vais essayer inshallah de faire des vidéos création voilà quelques créations en vidéo sans forcément faire voilà un tuto ou je peux faire un pas un pas à cartes un pas à pack pour une carte ou je ne sais quoi là je dois vous faire en vidéo comment je fais mes boîtes pour le rangement ou pour le pour pour le rangement scrap ou pour l'emballage cadeau je dois vous faire encore un tuto cartes que j'avais commencé à faire il ya mois de mai je crois que je n'ai pas pu continuer parce qu'entre temps j'ai travaillé donc du coup voilà c'est j'ai ce tuto que je prévois de vous faire et donc là je vais stopper la vidéo ici faire le montage et continuer à faire quelques créations voilà je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos salam alaikum bye bye j'aime 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 Sous-titrage ST' 501